salut tout le monde 713 51 212 de 14 km 33 01 rémy dandy 33 sur le sud ouest de france voilà ces jours-ci je me suis commandé un rtl sdr fait du moins j'espère que c'est bien ça parce que quand on commande sur internet on n'est jamais sûr de rien bon je m'étalerai pas sur le sujet h6 trois coups donc voici un peu la bestiole avec son son antenne de tests ou hf ouais vu la taille alors donc voilà donc voici les inscriptions que j'ai dessus j'ai rien de plus c'est pas grave alors j'ai fait un branchement comment dire de comment alors je m'explique j'ai pas pour le moment le de cordon qui me permet de le relier sur l'antenne de cibi extérieur voilà tout simplement alors j'ai dévissé de la petite antenne de tests et j'ai mis en contact comme ça juste à titre expérimental à titre de test pour voir déjà si la bestiole fonctionne donc là je suis sous linux linux ment pour ceux qui veulent plus de précisions alors vu que c'est un rtl sdr j'ai commencé par installer et bien justement rtl sdr voilà j'ai bien cherché regardez non c'est pas là que je dois aller alors j'ai regardé un petit peu voilà dans la liste j'en ai trouvé un qui qui s'était pas installé avec le voici donc voilà avant ça ça ne marchait pas trop là c'est tout bon donc une fois ça installé j'ai installé il y en a d'autres j'ai installé gqrx trait d'union sdr voilà comment ça se présente en gros j'ai pas eu besoin de plus de choses pour la configuration enfin pour l'installation surtout donc le voici lancé bon je me suis amusé un petit peu là tout à l'heure alors ouais alors là je sais pas si j'ai bien je je débute totalement dans le domaine du sdr alors j'ai pas changé de bord je préfère toujours autant de le la vraie radio avec du 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 vrai poste c'est peut-être le côté nostalgique mais bon peu importe on s'en fiche je préfère quand même la vraie radio mais bon quand on aime la radio on est quand même curieux et on a envie de de voir un petit peu ce qui se passe autour donc là c'est vraiment vraiment de expérimental et le peu de configuration que j'ai à faire ce logiciel je suis sûr de rien si pour davis que ce soit rtl tech rtl 28 38 qui soit sélectionné ça d'accord voyez il y en a d'autres après le reste fois que je me trouve des tutos sur internet pour voir un petit peu ce que ce que ça donne voir ce que propose justement avec ce logiciel à approfondir donc le logiciel cgq rx 2.12 pour la version pour voir si ça marche là je suis sur eux la sortie d'antenne 25 méga 1 giga 7 je débranche ouais là on voit la différence je branche sur eux je branche sur 100 kHz et à 30 méga ah 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 je vois pas de réaction ouais je vais racheter en magasin directement c'est les détails qui auraient été plus facile à voir alors j'ai un pocket à côté de moi un pocket c'est un euro cibi pro 550 on aime voilà 1 2 1 2 3 je suis pas trop de retour 1 2 3 ok bon si ça marche faut dire aussi que là je suis je suis vraiment à côté à côté du sdr alors l'antenne qui est sur le qui est sur le toit c'est une sigma mantova 8 qui est perché à 9 mètres de haut donc là je suis sous l'antenne en tout cas là là comme ça on aime ainsi un petit écho ben c'est normal parce qu'il ya le micro du pc qui attrape la voix en même temps que celle de la radio donc ça fait peut-être un petit peu ton écho ouais c'est tout léger ok bon là déjà je sais que ça marche à tester avec des stations plus lointaines sur cette alors sur la sortie antenne 1 giga j'étais 100 kilohertz 30 méga parce que pour l'instant j'ai un petit doute dessus alors un fm ok 1 2 à là par contre c'est un peu dégradé ok je vais changer d'antenne pour voir enfin de branchement sur le le rtl sdr à la vache ce changement ok 1 2 on voit si on m'entend non je crois que c'était meilleur sur l'autre sur l'autre antenne bon c'est pas grave je reviendrai là dessus plus tard ainsi ça marche assez si un 2 à oui oui ok c'est moi qui ai pas monté le gars d'accord ok alors on a m6 sur une antenne en fm ça marche plus sur l'autre quoi que 1 2 ainsi si si ça marche aussi bon d'accord bon c'est moi qui ai déconné tout à l'heure 1 2 ok bon là d'accord on entend bien 1 2 1 2 à là je dois être trop près je pense oh oui alors les traces qu'on voit là au dessus là ça je peux les enlever c'est moi qui me suis amusé là d'un d'un configuration alors tac voilà donc là voilà je m'amusais le remettre là on voit des petits ronds on a s'affiché partout sur les différents points détectés ouais ouais voilà ça fait moins surchargé comme ça ça aussi j'aime bien je rechange d'antenne disons que ça permet de bien voir la différence j'ai vraiment un doute sur l'autre l'autre branchement d'antenne à 100 kHz 30 méga je vois pas pourquoi je recevrai pas plus que ça je recevrai pas autant que sur 25 mégas à giga 7 j'ai pas il ya peut-être une configuration que j'ai pas compris quelque part alors bon en tout cas je me suis entendu dedans et on va essayer on va faire le test j'ai pas les fréquences en tête je suis pas au hasard allez tiens je vais prendre ça j'ai un petit pocket là oh bah tiens ok donc 440 s'est passée que je veux voilà Alors, 446, qu'est-ce que j'ai vu ? 0,93, je me suis raté, 146. Alors, 93, comment on fait déjà ? Comment qu'on fait ? Eh non, à moins que 446, 0, 93 et à la fin j'ai 75. Ah, j'ai dû me tromper de touche. Ah, ça a l'air de mieux marcher comme ça. Donc, FM, narrow de mémoire. Je suis comment ? Non, je ne suis pas bon au niveau antenne. Alors, voilà. Ah oui, même là, on voit une différence. Alors là, je suis sur l'antenne de Siby. Donc, autant dire que je n'ai pas du tout ce qu'il faut dehors pour ça. Mais bon, c'est juste un petit test. Un, deux. Waouh, ça bouge. Un, deux, trois. Un, deux. Ouais, c'est trop haut là. Ok. Ah oui, d'accord, je vois où je suis. D'accord. Ok, d'accord. Bon, ben là, ça marche. Un, deux, trois. Désolé pour les oreilles. Alors, c'est bien le moins où il n'y a pas de grande activité aujourd'hui. Euh. Oh. Oh. Vous voyez, on peut le faire glisser. Ok. Il y a quelque chose là. Ouais, ça marche. Bref, je me réjouis à ce point parce que je suis quand même loin de tout. Alors, je suis à d'un côté 50 km de Bordeaux. D'autre côté 50 km de Bergerac. Et dans une cuvette. Et dans une cuvette. Et dans une cuvette. Mais je me trompe ou c'est de l'américain ? Oh alors là faut que je teste, c'est quoi déjà ? 27.0.25 Tac ! 27.0.25 Ouais, il y a quelque chose qui passe. Mais bon, c'est trop infime. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Ok. Bon là, on était sous Linux. On est encore sous Linux. Pourquoi je dis ça ? Euh... Peut-être c'est quoi cette coupure là ? Euh... Ah zut ! Voilà ! Ok, donc premier test sous Linux. Ok, ça marche bien. Dommage que ce ne soit pas en français. Et bon, de toute façon, la plupart de ces logiciels, hein... Il ne doit pas y avoir grand chose en français. Je ne sais pas, j'ai... J'en ai découvert quelques autres aussi. J'en ai testé quelques autres comme ça vite fait pour voir. Euh... Là, pour l'instant, il n'y a que celui-ci que j'ai gardé, là, du côté Linux. Bon, ok. Je vais passer sur le... Sur l'autre PC qui est sous Windows. Alors, nous voilà sous Windows. Euh... Windows 10. Alors, de ce côté-ci aussi, il y a eu quelques trucs à rajouter. Alors, déjà... Euh... Zadig. Zadig, trait d'union, 2.7. Voilà, pour la version. Et une DLL. Oh là, là, vous la voyez bien. Alors, c'est euh... XT... L, je pense. Euh... O majuscule, peut-être. Enfin bon, bref, euh... Vous faites un copier-coller, vous vous débrouillez, hein... Hihihihi... Voilà. Qu'il faut rajouter dans le répertoire d'installation du logiciel. Alors, pour le logiciel, là aussi, j'en ai testé quelques-uns. Euh... Le seul que j'ai retenu, euh... Qui m'a été le plus simple. De... Aussi, là... Euh... À configurer. C'est euh... HD. SDR. Et il est pas mal joli en même temps. Ouais. Ouais, ouais. Alors, sous l'inus, nous l'avions laissé sous cette fréquence-là. Je reviens dessus. Euh... Ouais, je suis bien en AM. Tiens, voyons un peu le changement d'antenne. De... 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 De branchement d'antenne. Si là, on a la même... La même réaction. Bon, là, l'antenne est débranchée. Je mets sur... 100 kHz, 30 mégas. Bon, je vois pas plus de réaction. Bon, je dirai pas plus sur... Quand on commande sur internet. Parce que là, je suis quand même un peu... Un peu sceptique, là. Ou alors, c'est une histoire de configuration que... Que je sais pas faire. Ouais, là, dès que je fais contact... Ouais, on voit que ça... Que ça réagit. Maintenant, ça peut venir aussi de... De mon bon... De mon petit montage à deux balles. Pour... Pour mettre l'antenne de 6 billes là, dessus. Là, il faut que je me commande un raccord. Un raccord avec ce... Ce genre de... De... De mini-fiche. Et PL de l'autre côté. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, on peut interagir sur le gain et sur le volume. Alors, les différents modes. Même DJ. Ah, c'est dégueulasse, hein, le DJ. Hihihihi. Hihihihi. Alors, ici... Sur... HD, SDR. On a les différentes... Plages de fréquence. Banque de fréquence. Et même... Même SIBI. Voilà. Voilà. Euh... Voilà. Là, je marche au clic. Euh... Euh... Eh... Ah, il faudrait qu'ils me reviennent. Ah, il faudrait qu'ils me reviennent. Voilà. Mais bon. Alors, pour pas encombrer mon PC habituel qui est sous Linux, je pense que je ferai davantage que je m'émuse en SDR depuis ce PC-là. Alors, comment... OK. On se balade comme on veut. Un peu. Pareil. Euh... D'accord. Ah oui, tiens, depuis le portable, faites. Euh... St... à la somme d'entendre quelque chose derrière donc la 27 325 qui correspond au canal 32 en c'est pour la petite anecdote c'est la fréquence monitor des kilomètres ça tombe bien donc là je suis sur la sortie antenne à celle qui me qui marche la mieux puisque l'autre j'ai un doute et pourtant c'est c'est sur des bandes basse que j'aurais bien écouté mais là ça va être compliqué on verra ça après 1 2 1 2 1 2 à 1 2 ouais j'étais j'étais en fm tout à l'heure bon d'accord non c'est l'inverse à 2 ok bon voilà donc tout à l'heure j'étais dans ces jeux fait l'inverse ok voilà là d'accord ça marche ça fonctionne c'est cool ouais moi ce spectre qu'on voit à ça fait ça fait science fiction ok lâché on aime on aime de deux côtés on d'accord faut que je change d'antenne de branchement c'est là qu'on voit qui qui est quand même plus pratique d'avoir deux antennes de brancher là sur le sur ces petits appareils donc là un 2 ok bon ben là ça marche alors le gars ok voilà d'accord à d'accord il réagit automatiquement ouais 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 on dirait qu'il a négé un élastique à la pâte d'accord voilà ok montant mieux bon ben d'accord là ça fonctionne donc si tous les modes fonctionnent dessus ça là j'en fissure mon problème est toujours sur les deux sorties antennes les cuirons mais qu'ils s'arrêtent à 25 mégas qui va alors la cuirons va de 25 qui fonctionne va de 25 à 1 giga 7 et l'autre elle va de qui le coup je comprends pas le fonctionnement ou qui n'a pas l'air de vouloir fonctionner qu'il a de 100 kHz à 30 au giga voilà je suis le haut ah oui d'accord mais quand je touche le boîtier voilà je relâche ok d'accord c'est une fois qu'il est posé il faut plus toucher bon alors je vais revenir alors qu'est-ce que je peux faire des jeunes à ouais pas très sensible la marque ouais je je change l'antenne de la prise t'as oui ouais là aussi ouais comme tout à l'heure on voit bien les différences nr ah je vois ce que c'est ça ou vu le son c'est un filtre dsp ça ouais 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 bon bah ça mute ok d'accord ok notes à tester à tester aussi d'accord ok ça c'est pour les vitesses voilà l'autre ok ah bah oui oh joli bon d'accord ça je connais pas du tout donc là on est à 2 par défaut 10 j'ai eu une différence pas moi à moins que si je joue de la molette non attend pendant que je suis comme ça ouais ah j'ai des cuillerées mais un chouin ça oui ça oui il y a eu quelque chose là ouais voilà Ça propague des yeux, ça qui est là. Ça marche bien. Je vais changer d'antenne pour voir. Là, j'ai l'impression que mon boîtier, là, commandé sur Internet, là, je me suis fait avoir, là, sur le coup. Ah ! Et là, c'est nickel. Ok, ben tiens, puisque, j'ai pas noté. Alors, je vais tester, là, sur l'autre pocket. Alors, 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 donc là, si je vais directement en... Eh bien, 70 centimètres. Tac. Donc, 0,93. 75. Tiens, il doit basculer tout seul en FM. Voyez un petit peu comment ça se comporte. 1, 2. 1, 2, 3. Un peu de volume, s'il vous plaît. Merci. 1, 2, 3. Tiens, le FM, il monte à fond. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok, d'accord. Je suis en train de cliquer, là, à gauche, là. Voilà. Ok. Bon, l'écho, hein, c'est... Alors, il y a la voix qui est captée par le SDR, plus, en même temps, en parallèle, par le micro du PC. Donc, ce qui provoque cet effet d'écho. En ajouté de compte. OK. Une va en route. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici... Oui, Et après tout ce qui est passé ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ah d'accord, là on change la couleur. Ça se balade, non ? Ici, ok. J'ai l'impression que ça revient à la même chose que l'autre d'à côté. C'est parti. C'est parti. On va tester beaucoup plus bas. Alors normalement je suis pas sur la bonne antenne. D'ailleurs quand je vais débrancher je suis pas sûr de voir une différence. Non, aucune. Je branche sur l'autre. Pas plus. Il y a quelque chose qui passe quand même. Alors là, il y a un truc que je comprends pas là. Il y a une fréquence là où c'est pas mal bavard en principe. Non, c'est pas là. Ah bah tiens, je suis pile dessus. Non. Bon, d'accord. Je suis pas convaincu. Convaincu. Je suis pas convaincu. Convaincu. Je suis pas 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 convaincu. sur le fonctionnement de l'appareil malgré tout je bascule sur l'autre antenne qui descend pas sur cette plage de fréquence là si je vais là je vais jouer normalement cette plage là il ya de la musique radio diffusion alors je vais essayer de rester loin de là il ya de l'activité quoi que là peut-être un passage vite fait pour voir ok ça marche ah d'accord suivant la plage de fréquence on est on n'a qu'un curseur ou deux là ici c'est à dire volume et gain ok d'accord compris donc là c'est pas mais j'en veux avec ce bouton r il veut pas lesquels j'ai touché tout à l'heure pour celui ci non c'est celui-là que je cherche voilà 1 d'accord j'ai une idée je débranche voilà là j'ai plus d'antenne bon ce qu'en dessous on s'en fiche je l'amène comme ça puisque c'est l'heure de commencer là ok je revanche l'antenne sur 25 mégas 1 giga 7 d'accord alors on voit mieux ok il faudrait qu'il y ait un avion qui passe au dessus là vraiment 2 mètres il y a trop de couleurs trop de couleurs du coup ouais faudra que je vois ça il faudra que je vois ça ah oui quand même là on est carrément carrément tout en haut tout en haut de deux bandes qu'est-ce qu'il y a ici non j'ai rien entendu là non plus et non pas ça ça je sais pas trop où aller là dessus ça on 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 Pas évident de savoir où aller. 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 Les deux traces qu'il a eues. Vous avez vu comment ça m'envahit l'écran. Ça ne va pas être loin. J'ai perdu mon curseur. Ça ne va pas être loin. Il faut que je trappe un peu plus bas. Ça ne va pas être loin. 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 ils sont bon là on voit qu'une porteuse donc en am ou fm bon c'est pas grave oh tiens j'ai remarqué un truc dessus c'est que quand on clique sur 11 mètres on pourrait s'attendre à ce que ça commence à 27 26 mégas on va dire eh ben visiblement ça commence même 25 ouais 27 0 1 mais C'est parti. 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 C'est parti.